Musique Gloire à Dieu, prenons un temps de silence Et laissons le Saint-Esprit nous aider à voir clair dans notre propre vie chrétienne, dans notre propre cœur Dieu parle, il ne parle jamais en vain Et ce matin il a parlé Et nous voudrions répondre favorablement à ses appels Son amour est profond à notre égard Et il l'a dit, il ne se lasse pas de pardonner Pour celui ou celle qui reconnaît ses fautes, qui se repent Et qui revient à lui Merci Seigneur pour ta parole Merci pour les dons spirituels Merci pour ta douce présence Alléluia, Amen Alléluia, gloire à Dieu Nous reviendrons tout à l'heure On veut de plus en plus Ici en ces lieux apprendre À être sensible à la voix de Dieu Et quand Dieu parle, c'est jamais en vain Vous croyez que Dieu s'est trompé ? Et si je vous disais que ce qui vient d'être dit Exactement ce qui est sur mes notes Dieu est fidèle Et j'ai l'impression que plus nous avançons dans le temps Eh bien plus le Seigneur va de plus en plus se manifester à ses enfants Parce qu'il désire que nous soyons fin prêts Alléluia quand il reviendra On va prier le Seigneur Et puis après on va écouter la parole de Dieu Seigneur merci pour ta parole Merci toutes les fois où tu te manifestes parmi nous C'est la preuve que tu es vivant C'est la preuve que le chandelier est là Au milieu de ta maison Et nous voudrions de plus en plus craindre ton nom Seigneur moi le premier Je voudrais Seigneur te ressembler Et Seigneur Père être diligent Seigneur mon Dieu dans l'obéissance à ta parole C'est pour cela je te demande dès à présent De disposer nos cœurs Et d'une manière solennelle Que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire ce matin Et que toute attaque, toute distraction de l'ennemi Soit anéantie, soit déjouée au nom de Jésus Et que nos cœurs soient ouverts Pour la seule gloire de ton nom Amen Amen Je ne vous demande pas si Vous avez vos bibles B-I-B-L-E Mais je sais que vous les avez Et puis merci Seigneur pour la technique Nous avons même le moyen De projeter tout ça Bien sûr différents écrans Aujourd'hui j'aimerais dévoiler C'est bien le mot Dévoiler quatre compromis Quatre compromis que le diable Pourrait placer sur notre route Et vous l'avez compris Quand je parle de compromis Je veux parler Bien tout simplement Bien de toutes ces concessions Ou peut-être arrangements douteux Ténébreux Bien que ce dernier Que le diable Peut nous proposer Afin de nous piéger Et j'ai donc pour nous relevé Quatre compromis Que le diable Pourrait nous proposer Et pour cela je vais m'aider D'un récit Vous le connaissez tous Le récit biblique De la sortie De la délivrance Du peuple hébreu Le peuple d'Israël C'est la même chose Qui est sorti À bras étendus De par la puissance de Dieu Du pays d'Egypte Pour se diriger vers le pays Le pays de Canard En effet on le sait Nous le savons tous Dieu a envoyé Dix jugements Qu'on appelle d'ailleurs Les dix plaies Les dix plaies d'Egypte Et le Seigneur a envoyé Un homme Un grand libérateur Moïse Pour demander au roi Eh bien Pharaon De pouvoir laisser aller son peuple Ce qu'il fit Et il libéra donc Le peuple de Dieu De sa servitude Mais voyez-vous Avant cette grande délivrance Il a fallu quand même Que Dieu envoie Ces dix jugements Ces dix plaies Et on constate Quand on lit Le livre d'Exode Eh bien que Pharaon A plusieurs reprises Essaya De retenir Le peuple de Dieu Le peuple hébreu Par toutes sortes De compromis Alors pour nous chrétiens On le sait Lorsqu'on parle du roi Pharaon C'est pour nous Une très belle image En tout cas une image flagrante Eh bien du diable Qui encore aujourd'hui Essaye par toutes sortes De moyens Par toutes sortes De ruses Eh bien essaye De nous piéger En nous proposant Nous aussi Eh bien Toute forme De compromis Et c'est pour ça Je voudrais faire un parallèle Alors j'aimerais Qu'on étudie Justement les quatre compromis Que Pharaon Proposa au peuple d'Israël Afin en retour Que nous puissions En tirer enseignement Instructions Eh bien par rapport au diable Et bien l'église D'une manière générale Alors le premier compromis Que nous retrouvons Dans le livre d'Exode Que le roi donc Pharaon Proposa au peuple de Dieu Eh bien apparaît Après que Dieu Eut envoyé La quatrième plaie Quelle est cette quatrième plaie ? C'est l'invasion Des mouches vénimeuses Vous connaissez Ces différentes plaies Si juste après Cette plaie Pharaon proposa Un premier compromis A Moïse Et Aaron Qui venait devant lui Mais Par personne interposée Au peuple Au peuple hébreu Et ce premier compromis Nous le trouvons Dans Exode chapitre 8 Et le verset 21 Donc une première lecture Que je vous propose Dans le deuxième livre De la Bible Exode chapitre 8 Et le verset 21 C'est extraordinaire Nous avons La technique Qui vient Eh bien En renfort Et nous lisons ensemble Exode chapitre 8 Verset 21 Pharaon Appela Moïse Et Aaron Et dit Allez Offrez les sacrifices A votre Dieu Dans le pays Autrement dit Pharaon Écoute La demande De Moïse et Pharaon Ah vous voulez Eh bien Que le peuple Aille adorer son Dieu Il le fera Par contre Il restera Dans le pays D'Egypte Et vous comprenez Eh bien Que à l'instant même Moïse refusa Déclina Eh bien Cette proposition Ce compromis Et pour cause Dieu avait donné Un message Bien précis Eh bien A Moïse A l'adresse A l'adresse Du grand roi Pharaon Qui il faut le rappeler A l'époque Était considéré Comme un demi-dieu Mais Dieu Avait Eh bien Délivré Un message Pour Pharaon Donc de la part Donc de la part De Moïse Exode Chapitre 6 Versets 10 Et 11 On va le lire Exode Chapitre 6 Versets 10 Et 11 L'éternel Parla à Moïse Et dit Verset 11 Va Parla à Pharaon Roi d'Egypte Pour qu'il laisse Aller Les enfants D'Israël Hors De mon pays Alors là On se trouve Devant un dilemme D'un côté Le roi Pharaon Dit Bon ben Vous pouvez aller adorer Mais par contre Vous restez dans le pays D'Egypte Le pays de la servitude Vous restez Dans ce contexte là Pour l'adorer Tandis que Dieu Eh bien de son côté Par la bouche de Moïse Demande à Pharaon De pouvoir laisser aller Son peuple Hors De son pays Et il y a pour nous Ce matin Déjà là Un premier enseignement Et finalement Eh bien quelque part Un premier compromis Par lequel le diable Trompe Encore aujourd'hui Bon nombre De chrétiens Et je voudrais Prendre le temps De l'expliquer C'est comme si Quelque part Le diable Si on Il fallait ramener Cette histoire A aujourd'hui C'est comme si Quelque part Le diable Aujourd'hui Nous proposait Le compromis suivant Quel est-il C'est le suivant Soyez des chrétiens Mais sans quitter Votre ancienne Vie pécheresse Vous comprenez Le parallèle Qu'on peut faire Et bon nombre De chrétiens Aujourd'hui Se trompent Par de faux raisonnements Pensant Qu'ils peuvent Continuer A suivre Dieu Tout en gardant Eh bien Toutes sortes De mauvaises choses Dans leur cœur Et ça répond A ce que nous avons Entendu ce matin Dieu qui est attristé Parce que Dieu ne veut pas Que nous puissions lui offrir La moitié de notre cœur Même pas 99% De notre cœur Il veut que nous nous offrons Littéralement Eh bien sur son autel Entièrement à lui C'est comme si le diable Nous disait aussi Tu n'as pas besoin D'abandonner ton péché Pour être chrétien Reste comme tu es Ce qui compte C'est d'être sincère Mais voyez-vous On peut être sincèrement Dans l'erreur Dieu n'est qu'amour T'inquiète pas Il ne regarde pas ça C'est pas important Toutes les religions Sont bonnes Et puis pour appuyer tout ça On dit Tous les chemins mènent à Rome Mais il y a un seul chemin Qui mène à Dieu Et Jésus s'est déjà présenté Comme ce chemin Il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Le diable trompe Un bon nombre de croyants En leur faisant croire Qu'ils peuvent D'un côté appartenir Et même servir Dieu Tout en gardant Toutes sortes de mauvaises choses Tout en restant Dans le pays Dans la ville du péché Et c'est là Où on se fourvoie Parce que la Bible est claire La Bible dit Dans 2 Timothée Chapitre 2 Verset 19 L'apôtre Paul S'adresse à ce jeune Serviteur de Dieu Timothée Et dit Néanmoins le solide Fondement de Dieu Reste debout Avec ses paroles Qui lui servent de sceau Le Seigneur connaît Ceux qui lui appartiennent Et Conjonction de coordination Quiconque prononce Le nom du Seigneur Qu'il s'éloigne De l'iniquité Frères et sœurs Quand on lit la parole de Dieu On découvre que le Dieu Qu'on sert Est un Dieu de lumière Et en lui Il n'y a point de ténèbre Comment Comprendrons-nous Ah bien Qu'on ne pourra pas Entrer dans le ciel S'il y a La moindre parcelle De péchés Dans nos vies Dans nos cœurs Oh mais Joël Ce n'est qu'un petit mensonge Mais oui Vous connaissez Vous connaissez cette expression Celui qui vole un œuf Vol un Un bœuf Un péché C'est un péché Il peut y avoir C'est vrai Des grands Ou des petits péchés Mais un péché T'empêchera toujours De pouvoir Un lien entrer Dans le royaume des cieux Comment pouvons-nous La vérité Quelquefois on rase les murs Avec le Seigneur Il nous cherche Dans son amour Il est plein de bonté Il veut nous réveiller Si la parole nous endorme Il y a un problème Mais si elle nous percute ce matin Si elle nous donne A prendre conscience De notre état Alors on est heureux Parce que la parole de Dieu Peut encore trouver Le chemin de nos cœurs Comment pouvons-nous Prétendre appartenir Au Dieu Saint Tout en vivant Dans l'adultère Tout en vivant Dans la fornication Certains pourraient dire Mais c'est quoi la fornication La fornication Consiste à avoir Des relations sexuelles En dehors du mariage La Bible dit Dans le livre d'Hébreu Que le mariage Soit honoré de tous Et on peut penser Que on va continuer A lever les mains Louer le Seigneur Et en même temps A bien coucher A droite à gauche Mais c'est juste impossible On dit souvent Le Dieu est trois fois saint Non il est saint tout court Et constamment Du matin jusqu'au soir Et du soir jusqu'au matin Des anges Des êtres célestes Qui ont trois pères d'elles Une pour cacher leur face Une pour voler Et une autre pour cacher leurs pieds Constamment disent Saint, Saint, Saint L'Éternel Le Dieu des armées Qui est et qui vient Jour après jour Jour et nuit Devant le Seigneur On comprend pourquoi Autre part il nous est dit Qu'on ne peut pas Voir Dieu et vivre C'est juste impossible Si le Seigneur venait apparaître On tombe tous par terre Moi le premier Voilà la gloire de Dieu Le même bonhomme Qui avait l'habitude De poser sa tête Sur la poitrine du Seigneur C'est le même Qui lorsqu'il reçoit Des visions Sous l'île de Patmos Tombe littéralement Il n'avait que cela à faire Parce que là Il voyait maintenant Le Seigneur Couronné de gloire Et d'honneur Lui annoncer Ce qui allait être L'avenir Comment pouvons-nous Prétendre appartenir Au Dieu d'amour Tout en ayant De la haine Dans notre cœur Pour le prochain Quel qu'il soit C'est juste impossible C'est sûr et certain Le véritable chrétien Né nouveau Ne tombe pas Dans ce premier Compromis Qui pour moi A mes yeux Est plus que grotesque Et grossière Non le vrai chrétien Né nouveau A pris la décision De quitter définitivement La ville du péché Mon frère, ma soeur Si ce matin Tu es sûr Dans ton cœur Que tu as quitté Une fois pour toutes La ville du péché Tu es heureux ce matin Tu as brisé tous les ponts Qui te donneraient Peut-être la possibilité De revenir en arrière Parce que tu regardes En avant Et tu cours Dans la carrière Qui t'est ouverte Que celle Cette carrière Que le Seigneur Lui-même t'ouvre Un texte que j'aime beaucoup Dans le livre De De Corinthiens C'est dans le Nouveau Testament De Corinthiens Chapitre 6 Les versets 14 Et 18 Il nous est dit Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car quel rapport Y a-t-il entre la justice Et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun Entre la lumière Et les ténèbres Quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Ou quelle part A le fidèle Avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il Entre le temple de Dieu Et les idoles Car nous sommes Le temple du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Et regardez ce qu'il est dit Au verset 17 Qui attire toute notre attention C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas A ce qui est impur Et alors je vous Accueillerai Aidez-moi Verset 18 Je serai pour vous Un père Et vous serez pour moi Des fils et des filles Dit le Seigneur Tout-puissant Jésus désire ce matin Que nous soyons Des hommes et des femmes Qui sont radicaux Qui sont A bien déterminés Et qui sont prêts A pouvoir sortir Vous avez vu les verbes Ils sont sortis Le Seigneur leur demande De sortir du milieu d'eux Il faut sortir du pays De la servitude Sortir du pays d'Egypte Images A bien dû De la ville du péché Du pays du péché Pour enfin Tout comme le peuple hébreu Marcher Dans ce monde Qui est semblable A un désert Jusqu'à arriver Aux portes Du pays promis Et le pays promis Le pays de Canaan Spirituel C'est cette cité céleste Que Dieu a préparée Pour nous Alléluia dans son ciel de gloire Amen ou pas Amen frères et sœurs Rappelons-nous que La femme de l'hôte Qui connait la femme de l'hôte Cette femme Qui à un moment donné A effectivement Physiquement Quitté Une ville Et quelle ville La ville de Sodome Et Gomorre Elle l'a quittée Physiquement Mais soyons honnêtes Les villes de Sodome Et Gomorre Où il y avait Toutes sortes de perversité Dans cette ville Jamais N'a quitté Le cœur de cette femme Et c'est là Toute la nuance On peut Concrètement Physiquement Poser des actes Mais si notre cœur N'est pas sincère Si notre conscience Est encore atteinte Souillée Si On n'a pas Le Saint-Esprit Qui nous transforme Et nous fait vivre Une réelle repentance C'est une question de temps Ça nous rattrapera toujours Et c'est ce qui s'est passé Alors que cette femme Prenait le chemin Du salut Elle s'est retournée Vous savez ce qui s'est passé D'une manière extraordinaire Miraculeuse Elle s'est transformée En statue de sel Frères et sœurs Aujourd'hui Trop de chrétiens Veulent suivre Dieu Tout en gardant le péché Dans leur cœur C'est aujourd'hui Le nouvel évangile Qu'on propose aux gens Dieu ne regarde pas ça Dieu regarde au cœur Etc Mais frères et sœurs Il ne faut pas Qu'il en soit ainsi Pour nos vies Réalisons au contraire Et ce que nous avons voulu faire Au travers des emblèmes Du pain et du vin Réalisons au contraire Tout ce que Jésus Christ A enduré pour nous Pour que nous soyons délivrés Du pays du péché Que nous soyons délivrés De l'esclavage du péché Regardez ce texte Dans Galates Chapitre 1 Verset 3 et 4 Galates Chapitre 1 Verset 3 et 4 Que la grâce et la paix Vous soient données De la part de Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Verset 4 Qui s'est donné lui-même Pour nos péchés Afin de nous arracher Du présent Il fallait cela Nous arracher Littéralement Du présent siècle Tellement le péché Nous avait Contaminés On parle de contamination Aujourd'hui Et ce n'était pas un masque A bien qu'elle nous empêchait D'être atteints La Bible dit que tous les hommes Sont des pécheurs Nous étions contaminés Frères et sœurs Et il a fallu La puissance du sang Du fils du Dieu vivant et vrai Pour nous arracher littéralement Du présent siècle mauvais Selon la volonté De notre Dieu Et Père Jésus a offert sa vie Personne d'autre l'a fait C'est pour cela que Jésus Est présenté pour nous Comme notre héros On n'en connait point d'autre Personne ne peut Lui égaler Vous savez qu'il y a Dans certains pays Des personnes qui veulent Ressembler au Seigneur Et quand arrive la période De la Pâque Ils se laissent crucifier Mais jamais Ils ne pourront égaler Ce que Jésus seul A pu accomplir D'ailleurs il l'a dit Tétélesté Tout est accompli Et son sein coulé Pour que nous soyons Une fois pour toutes livres Alors toi qui es présent En ce lieu Mon frère, ma sœur Peut-être toi Cher ami qui viendrait Pour la première fois Es-tu certain D'avoir quitté Une fois pour toutes Le royaume des ténèbres Es-tu sûr maintenant Ah bien que tu aies Évolu dans le royaume Du fils de son amour C'est-à-dire Jésus Si ce n'est pas le cas Tu peux aujourd'hui même Prendre la décision De te détourner De tes péchés Et c'est ce qu'on a entendu Dans le ton spirituel Le Seigneur nous montre Là où ça fait mal Mais l'amour de Dieu Nous donne aussi la solution Toujours la solution Et la solution Ce n'est pas pour demain Ou le surlendemain Aujourd'hui même Dieu est capable De te réhabiliter Aujourd'hui même Dieu est capable De te donner Et à sortir une fois Pour toutes Du pays du péché Afin que tu puisses Évoluer dans cette carrière Qui t'est ouverte Devant toi Que Dieu soit béni Voilà un premier compromis Mais nous en trouvons Un très rapidement Un autre Un deuxième Un deuxième compromis Que le roi Pharaon Proposa au peuple de Dieu Effectivement en voyant Que ce premier compromis N'a pas fait mouche N'a pas fait mouche Aux oreilles Au cœur Un bien de Moïse Alors dans la foulée Pharaon propose Un deuxième compromis Qu'on retrouve Quelques versets plus bas Exode chapitre 8 Et le verset 24 On lit ensemble Exode chapitre 8 Verset 24 Et nous lisons Pharaon dit Je vous laisserai aller Pour offrir à l'éternel Votre Dieu Des sacrifices dans le désert Seulement Vous ne vous éloignerez pas En y allant Et puis rajoute Je ne sais pas si c'est Avec hypocrisie Priez pour moi On le sait Cet homme A bien C'est plus que jamais Endurci D'ailleurs au départ Il disait Mais qui est Dieu Pour que je m'humilie Pour que j'accepte Votre demande Et le voilà En train de dire Priez pour moi Il n'y a que Dieu Qui connait les cœurs Mais en tout cas Toujours est-il Il va dire Là il va faire Une autre proposition Il a dit Bon d'accord Vous voulez sortir du pays Par contre Ne vous éloignez pas trop Et je ne sais pas Ce que ça peut vous dire Ce que ça peut nous dire Ce matin Et bien je veux vous le dire Tout simplement Il y a Là aussi bien sûr Un deuxième Un deuxième compromis Que le diable Pourrait placer Devant nos yeux C'est à dire Le fait De nous dire Finalement Tu es chrétien C'est bien Mais ne va pas trop loin Tu comprends Ne va pas trop loin Dans la pratique De ta foi Comme si le diable Nous disait Mais écoute Tu as la foi Tant mieux pour toi Mais de grâce N'en fais pas trop Quand même Ne sois pas trop Passionné En parlant De passion J'ai vu Dernièrement Il y a quelques jours De cela Dans le journal télévisé Un homme Qui a été présenté Comme quelqu'un Qui était passionné Pour les planches De skateboard Je ne sais pas Si d'autres l'ont vu Lors d'un journal télévisé Il y a quelques jours De cela Et à un moment donné Il propose La caméra D'entrer dans une pièce Où il y avait Plein de planches De skateboard Et il explique Que c'est sa passion Il se dépense Corps et âme Pour acheter Quelquefois Des planches De skateboard Très chères On se dit Mais c'est fou Ça ne me viendrait Jamais à l'esprit De pouvoir collectionner Des planches De skateboard Il y a peut-être D'autres choses A collectionner Mais quand la passion Est là Quand vous aimez Quelque chose Qu'est-ce que vous N'êtes pas capable De faire Et je dis Quelque part Dans ce monde Il y a tellement De personnes Qui sont passionnées Tellement de personnes Qui sont là Avec quelque chose Qui les tienne à coeur Une passion Qu'ils expriment En dépensant Corps et âme Peut-être même De l'argent Pour satisfaire Leur passion Et je me pose La question Avec chacun D'entre nous Combien A plus forte raison Nous enfants de Dieu Ne devrions-nous pas Aller beaucoup plus loin Dans notre passion Pour Jésus Pour celui Qui est mort Et qui est ressuscité Pour celui Qui nous a donné A vivre Notre destin éternel Nous étions destinés A la perdition éternelle Et Dieu Dans son amour Par l'oeuvre Que Christ a accompli Sur la croix Nous a orientés Vers un autre Destiné éternel Quelqu'un l'a dit Dans sa prière Nous avons une merveilleuse Maison là-haut Dans le ciel de gloire Avant d'être pasteur J'étais dans le milieu Du bâtiment Je concevais Des belles bâtisses En plus Assister par ordinateur Il y a de belles maisons Mais ce ne sera jamais Égal à ce qui nous attend Là-haut Des choses qui nous dépassent Nous attend là-haut Et tout ça C'est l'expression même De l'amour infini Je crois qu'il faudra Toute l'éternité Pour découvrir cet amour Ne devrions-nous pas Être passionnés Pour celui qui est Devenu notre sauveur Et notre maître Quand je lis la Bible Je vois des hommes Et des femmes passionnés On est juste retenus d'eux Et puis j'ai voulu choisir Deux femmes La première C'est une pauvre femme Qui à un moment donné Comme c'était l'habitude Et la coutume Elle s'est approchée Devant le tronc du temple Et la Bible nous dit Qu'elle déposa là-dessous Sauf que ce jour-là Il y avait Jésus Qui était là Et ces deux sous Ont provoqué Certainement Ce n'est pas écrit dans le texte Mais je le suppose Peut-être du jugement Ou peut-être même De la moquerie De la part de ceux Qui avaient donné Des grosses sommes Et c'est alors Que Jésus révèle Ce qui s'est passé A cet instant Et je vous le dis Ce jour-là Cette femme a voulu Aller beaucoup plus loin Dans son amour Dans sa reconnaissance Pour Dieu Parce que Jésus Va révéler Ce que aucun œil Humain ne pouvait voir C'est que cette femme Ce jour-là Cet instant précis Avait donné de son nécessaire Mieux que cela Elle avait donné Tout ce qui était Eh bien Sa propre subsistance Autrement dit Avec ses deux sous Elle pensait s'acheter Eh bien De la nourriture Mais elle a choisi De pouvoir honorer Son Dieu Ce n'est pas de la passion Ça frère et soeur Que sommes-nous capables De faire Je vois dans le monde Des gens qui sont capables De monter Gravir des démons Des démons Des démons Éverest Et compagnie Mais que sommes-nous Capables de faire Pour le Seigneur Jésus C'est quoi ta passion Qu'est-ce que tu aimes Et si tu aimes Jésus Peut-être que le Seigneur te dit Il faut que tu ailles plus loin Mon fils Ma fille C'est bien ce que tu as fait Jusqu'à maintenant Mais peut-être que j'attends Plus de toi Je pense encore A cette autre femme On ne connait pas son âge Je suppose qu'elle est peut-être un peu plus jeune que cette première pauvre femme, pauvre veuve dont j'ai fait mention. Celle-ci, elle vient, elle rentre dans le lieu où se trouve le Seigneur Jésus qui est attablé. Et elle vient, non pas les mains vides, elle vient avec un vase rempli d'un parfum très cher. Elle ronde ce vase et elle le répand sur la tête du Seigneur Jésus. Et encore ce geste va provoquer de l'indignation chez les disciples. Parce que dans leur esprit, cette femme a été trop loin. Non, 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 trop loin. Au contraire, on aurait dû garder ce parfum et pourquoi pas le revendre pour après subvenir aux besoins des pauvres. Et c'est là où Jésus a voulu honorer le geste de cette femme. Il va d'ailleurs même faire la reproche aux disciples. Mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Et Jésus révèle que même cette femme, par son geste, a eu un geste prophétique. Elle annonçait déjà l'embaumement, l'ensauvelissement du corps du Seigneur Jésus. Et il va même plus loin. Il va dire, sachez que partout où l'évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait aujourd'hui, ce sera également proclamé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, je vous parle encore du geste de cette femme. Qui, à un moment donné, a voulu aller beaucoup plus loin dans son amour, dans sa passion pour Jésus. Et nous, frères et sœurs, jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour Jésus ? Chacun doit parler pour sa part. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour Jésus ? Je parle de mon père parce qu'il n'est plus. Et je me rappelle quand on était tout jeunes, mais cette frère et moi-même, très rapidement, il fallait se lever à peut-être des heures, une heure, deux heures avant, pour habiller tout le monde, peut-être même plus, pour se préparer, pour partir. Et on faisait plusieurs kilomètres. On était, à l'époque, on habitait en Savigny-le-Temple, dans le 77, et nous, nos réunions, c'était au cœur même de Paris. Et ma mère avait déjà préparé les sandwiches pour rester entre midi et deux, pour vivre le culte du matin, et puis aussi profiter de les réunions d'évangélisation de l'après-midi. De la passion. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour celui qu'on reconnaît comme notre sauveur et notre Seigneur ? Quelquefois, on arrivait même avant l'heure, je vous l'ai déjà dit dernièrement, des heures avant, ma mère disait, mais voilà, on est arrivé là, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? La passion, de la passion pour Jésus. Jésus, je crois, attend que nous allions le plus loin possible sur le chemin de l'amour divin. Vous savez, quand Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5 et le verset 48, vous connaissez tous ce passage, qui d'ailleurs reste encore un sujet de réflexion, comment être parfait ici-bas, cette terre, vous l'avez compris, on ne peut pas arriver à cette perfection, par contre, on peut tendre à cette perfection. Et quand Jésus dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait, il nous demande de tendre à cette perfection qui consiste à aimer comme Dieu a aimé. Nous allons tendre à la perfection quand nous allons ressembler Jésus dans son caractère, plus qu'un caractère, dans ce qui est son essence même, c'est-à-dire le fait qu'il est amour. On dit souvent que l'amour trouve son essence, sa source en Dieu même, parce que Dieu est amour. Et d'ailleurs, quand on lit Matthieu chapitre 5, même les versets au-dessus du verset 48 qui termine le chapitre 5, nous découvrons que le Seigneur nous invite même à aimer, à bien nos ennemis, à pouvoir prier pour eux, à pouvoir les bénir. Voilà la dimension. Et d'ailleurs Jésus va dire, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire quand vous aimez ceux qui vous aiment ? Vous n'êtes pas plus que les publicains ? Mais on entre dans l'extraordinaire de l'amour, on rentre dans cet amour parfait, lorsqu'on va à contre-courant de tout raisonnement, même humain, et on choisit de pouvoir aimer ce qui n'est pas aimable. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Rappelons-nous que Jésus a prononcé cette parole alors qu'il était en train de nous encourager à pouvoir aimer. Alors ne nous laissons pas piéger par ce deuxième compromis que nous venons de voir ensemble, compromis qui peut-être viserait à nous empêcher d'aller loin dans la pratique de notre foi chrétienne. Par la grâce de Dieu, surpassons-nous, faisons des progrès. J'ai à cœur aussi qu'on puisse prochainement parler de la croissance spirituelle. Quand je viens au Seigneur, quand je prends un engagement avec Lui, quand je me baptise, il est question après de pouvoir progresser, d'avancer. On ne peut pas rester bébé constamment. Il faut qu'on arrive à cette maturité, il faut qu'on tente vers cette perfection. Jusqu'au moment où Jésus viendra nous chercher sous les nuées. Et là, nous atteindrons le paroxys de la perfection pour demeurer éternellement dans la présence de Dieu. Amen et Amen. Un troisième compromis, vous voulez le découvrir ? Le troisième compromis que le roi Pharaon proposa au peuple de Dieu apparaît, ou en tout cas, on le retrouve avant la manifestation de la huitième plaie, excusez-moi. Huitième plaie que Dieu envoya sur l'Égypte et qui consiste à bien envoyer toutes sortes de sauterelles qui vont ravager toutes les végétations sur tout le pays d'Égypte. Et on lit ensemble l'Exode chapitre 10, versets 10 et 11. Exode chapitre 10, versets 10 et 11. Troisième compromis que le roi Pharaon proposa au peuple de Dieu. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Vous savez, je ne comprends pas comment cet homme qui est incrédule, qui ne croit pas en Dieu, qui ne reconnaît pas la suprématie de Dieu, arrive à pouvoir utiliser des paroles et prendre le nom de Dieu en vain comme cela. Il dit, prenez garde, car le malheur est devant vous. Et puis, subitement, verset 11, on voit cet homme qui est presque versatile et va dire, non, 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 allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Pharaon semble accepter, bien qu'effectivement, le peuple hébreu, puisse partir. Mais soudainement, il se rétracte et décide, comme ça, à la dernière minute, un coup de tête, au final, que seuls les adultes peuvent partir. Par contre, lui, garde-les, les enfants. Et là aussi, ce n'est pas possible. Là aussi, c'est un compromis dans lequel le diable aimerait que nous puissions tomber. Pensez quelque part que, eh bien, le diable, nous donnerait à continuer avec le Seigneur et retenir nos enfants. C'est juste impossible, frères et sœurs. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. Et c'est comme si, quelque part, le diable nous propose l'arrangement ou la concession douteuse suivante. Sois chrétien pour toi-même, mais de grâce, n'en parle pas aux membres de ta famille. Ça ne les regarde pas. Et puis après tout, le salut est personnel. Avez-vous déjà entendu ça, quelque part ? Quelquefois, pour se dédouaner de la grande mission que le Seigneur a confiée à son Église, quand on a demandé à Pierre de se taire, de ne pas parler, eh bien, de la part de Jésus, Pierre a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Voyez-vous même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ? Quand on a interdit de parler de Jésus, dès qu'ils sont sortis devant ce tribunal humain, plus que jamais, avec une grande assurance, plus que jamais, ils ont parlé de Jésus. Et nous avons besoin, nous aussi, de ne pas tomber dans ce piège, de dire, finalement, j'ai ma foi pour moi, les gens font ce qu'ils veulent, regardez-les, on les juge, on les... Non, on sera redevables du sang de tous ceux qui sont à notre contact. Ce n'est pas possible, eh bien, que j'évolue avec ce que je reconnais comme mes amis et que je n'ai pas pu discerner, eh bien, le moment où la porte était entreouverte, où le Saint-Esprit de l'intérieur m'avait demandé d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus. Quelquefois, c'est la timidité, quelquefois, c'est la peur du rejet. Mais qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit ? Lorsque le Saint-Esprit nous donne cette assurance pour parler de lui en toutes circonstances favorables ou non ? Amen, frères et sœurs. Sachons, sans l'ombre d'un doute, que le désir de Dieu, c'est que nous soyons, c'est vrai, nous, sauvés, mais nous, ainsi que nos enfants, nos petits-enfants, nous et nos familles. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, Dieu lui-même, dès l'Ancien Testament, a promis à Abraham, lui a dit que la postérité d'Abraham, alléluia, connaîtra aussi la bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il ne visait pas forcément Abraham lui-même, il visait la personne qui allait sortir de la lignée, la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ incarné en chair. Et au travers de cela, le Seigneur veut bénir toutes nos familles. Mon frère, ma sœur, ne pars pas seul au paradis, mais pense à ton épouse, pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants, et ça vaut le coup de combattre jusqu'au bout. Et je le vois, le Seigneur, il est plus que nous-mêmes intéressés à ce que toute notre famille soit sauvée. Quand je vois, par exemple, que Dieu ordonna à Noé de construire une arche, pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. On a parlé tout à l'heure de la femme de Lot, mais le projet de Dieu était que toute la famille de Lot soit sauvée. Et effectivement, Lot, ses filles et son épouse aussi sont en tout cas sorties de la ville de Sodome et de Gomorre. Que dire également de Rav, qui fut sauvée elle et sa famille, pourtant c'était une étrangère, parce que Dieu avait décidé de détruire toute la ville de Jéricho. Mais Dieu avait envie de sauver cette famille, d'ailleurs, qui est entrée dans la descendance, alléluia du Seigneur Jésus. Et que dire également dans le Nouveau Testament, quand je vois un homme, Corneille. Corneille n'avait rien d'un juif, mais un homme qui était aussi attiré, passionné par Jésus. Il avait juste besoin d'entendre le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile qui est venu apporter un jour Pierre. Et cet homme a eu la bonne idée de permettre à sa famille, mais aussi même à ses amis, de pouvoir bénéficier de ce message. Et la Bible nous dit qu'alors que Pierre était en train d'annoncer le message, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit est tombé sur tout ce qui était là présent. J'aurais voulu être là, voir la tête déjà de Pierre, et peut-être les disciples qui l'ont accompagné, pour dire mais ce n'est pas possible. Il parle en langue. Dieu bâti du Saint-Esprit, même des Romains. Ça a dû être extraordinaire. Que dire également de Lydie, marchande de pauvres, originaire de Thyatir, et qui était à ce moment-là sur la ville de Philippe, et qui également a été touchée par le message de l'Évangile. Et la Bible nous dit, le jour même, suite à l'écoute de l'Évangile, elle-même a été sauvée. Elle et sa famille est baptisée de surcroît, elle et sa famille. Allez, un dernier exemple, c'est le geôlier. Le geôlier qui fut sauvé, lui et sa famille, est également baptisé, lui ainsi que sa famille. Acte chapitre 16, verset 31, ne le cherchez pas. Paul et Silas répondent dire, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une déclaration, mon frère, ma soeur, que tu peux prendre ce matin, comme une promesse que Dieu te laisse. C'est une question de foi. Si tu regardes physiquement, avec tes yeux humains, peut-être les membres de ta famille qui rejettent catégoriquement la personne de Jésus, tu vas peut-être te décourager. Mais si tu t'attaches au promet du Seigneur, tu verras que Dieu est capable de te surprendre. C'est pourquoi, frères et soeurs, ne nous ne lâçons pas de prier pour les membres de nos familles. Et peut-être toi, mon frère, ma soeur, qui a de tes enfants, peut-être même petits-enfants, qui ont connu la grâce de Dieu, qui sont même passés par les eaux du baptême, qui ont chanté avec nous, qui ont loué, qui ont adoré le Seigneur et qui ne sont plus, qui se sont égarés. On n'est pas là pour les juger. Mais je voudrais t'encourager à persévérer, persévérer. Il y a des gens, ils ont persévéré, ils ont même eu le temps de mourir. Et par la suite, les enfants pour qui ils priaient se sont convertis. Dieu est fidèle. Vous savez, quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut qu'écouter et mieux encore exaucer. Et quand on prie pour le salut de quiconque, je peux vous dire, excusez-moi, que ses oreilles sont pleinement ouvertes. Regardez ce passage, Jérémie, chapitre 31, et le verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit ? Jérémie, 31, verset 16. Et peut-être que quelqu'un doit s'accaparer littéralement de ces deux versets. « Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. » Verset 17, le verset suivant. Pierre, le verset suivant, super. « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront. Dans leur territoire. Serre cette vérité. Accepte de relever le défi que Dieu te lance maintenant. À savoir, es-tu capable de croire à cela ? Je peux te dire que tes enfants reviendront dans leur territoire. Je suis le Dieu tout-puissant. » Même le roi Pharaon, après la dixième plaie, ne pouvait que... Vous savez qu'avec une seule plaie, Dieu était capable de pouvoir faire fléchir le cœur de Pharaon ? Mais lui-même a expliqué qu'il a voulu un seul long temps pour fortifier la foi du peuple hébreu. Parce que pour sortir du pays d'Égypte, c'est une chose, mais il fallait qu'ils traversent tout le désert et arriver jusqu'au port de Canard. Ils avaient besoin de voir la puissance du Dieu tout-puissant. Alléluia ! bien qu'il est également devenu notre Père, notre Père Céleste. Aussi, n'ayons de cesse de prier pour les membres de nos familles, car Dieu ne les a pas oubliés. Je voudrais conclure et terminer avec ce quatrième et dernier compromis que Pharaon proposa au peuple d'Israël. Un quatrième et dernier compromis qui intervient cette fois-ci après la neuvième plaie que Dieu envoya sur tout le pays d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'il envoya ces fameux ténèbres. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a eu des pesses ténèbres qui ont recouvert tout le pays d'Égypte sauf l'endroit où a bien habité le peuple hébreu. Ça devait être extraordinaire. Au cœur même des ténèbres, il y a la lumière dans des familles. Et au cœur même de ce monde enténébré, il y a la lumière dans toutes les maisons où nous proclamons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et là encore, nous pouvons peut-être retirer instruction de ce quatrième compromis. En effet, le diable, cette fois-ci, nous propose l'arrangement suivant. On le lit dans Exode, chapitre 10, et le verset 24 et 26. Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Verset 25. Moïse répondit « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. » Par contre, il précise au verset 26 « Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Il dit « Waouh ! » Il n'a plus de l'assurance, Moïse. Ce n'était pas le même Moïse qui disait « Mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Mais plus on avance dans le temps, plus il trouve de l'assurance. Il parle, il est la bouche de Dieu. Il est, il sait, il a vu la gloire de Dieu et il va et il ne rentre plus dans des négociations, plus dans des compromis avec le diable. Et comprenez ici l'instruction que Dieu veut nous accorder au travers de ce quatrième et dernier compromis. Le diable, cette fois-ci, nous propose l'arrangement suivant qui consiste à dire « Sois chrétien, toi et ta famille, d'accord, mais concernant les affaires de la vie courante, ton travail, tout ce que tu peux faire à côté, sois sans scrupule, fais comme tout le monde. » Si tu fais quelques écarts, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Et vous l'avez compris, il nous faut aussi rejeter un tel compromis. Car Dieu nous demande d'être fidèles en toutes choses, en toutes circonstances, dans les moindres détails de notre vie, frères et sœurs. Vous savez, on n'est pas seulement chrétien que le dimanche matin, mais le Dieu que nous transportons et qu'a fait de notre corps le Saint Temple, il nous accompagne dès cet après-midi, dès demain matin, lorsqu'on rencontre notre patron, lorsqu'on le regarde, qu'on le toise, il ne m'a pas augmenté, il ne m'a pas augmenté. Lorsqu'on regarde le voisin, et puis on commence à, on ne le montrera pas, mais tout se passe à l'intérieur. Lorsque dans les affaires, eh bien, on commence à glisser des choses douteuses. Nous ne soyons pas des chrétiens, excusez-moi l'expression, bipolaire sur le plan spirituel. Ils sont d'une certaine façon le dimanche matin et dans la semaine, c'est complètement une autre personne. On a besoin d'être constant. On a besoin, eh bien, d'être sans compromis. Dieu nous exhorte par sa parole. Vous savez que Dieu nous parle même de payer nos impôts dans la parole ? Ben, relisez Romain 13. Il nous demande, texto, de payer nos impôts. Il n'y a pas le monde d'un côté, et puis Dieu voit celui qui a établi les autorités en place. C'est pour ça qu'il nous demande du respect. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des chrétiens qui ne prient même pas pour les autorités et pour les policiers qui ont une certaine haine contre l'autorité en place. Il y a un problème. Il y a un problème dans votre cœur et il faut le régler. La première chose que Dieu a réglée quand le peuple hébreu est sorti du pays d'Égypte, c'est le problème d'insoumission et d'autorité. Parce qu'à un moment donné, à leur chemin faisant, c'est Marie et puis à Aaron, les proches de Moïse, ceux qui auraient pu être des soutiens pour Moïse, ils ont eu un problème d'autorité. Dieu s'occupe d'abord de l'insoumission qui peut se trouver dans son Église et après, il s'occupe, deuxièmement, de tout ce qui est impudicité, impureté. Pour entrer dans le pays de Canaan, il faut être entièrement saint. Tu seras saint car je suis saint des dieux. Il nous parle d'une sanctification qui touche notre corps, notre âme et notre esprit. Et quand je lis Romain XIII, il est fait mention de payer nos impôts. Il est fait mention de respecter les autorités établies sur notre pays. Il est fait mention de nous soumettre aux lois en vigueur. Bien sûr, vous n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que quand le moment vient où la loi va à l'encontre direct de notre foi, là, il y a un problème. Et là, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il nous faut nous soumettre aux autorités. Nous prions pour le maire. Nous bénissons le maire de notre ville. Que Dieu soit béni. Moi, je bénis le Seigneur pour cet homme qui rend notre ville agréable. C'est ce qui m'a charmé quand je suis arrivé ici. Je revenais de Marseille, un peu cher. Quand je suis arrivé ici, c'est magnifique comment c'est bien entretenu. Prions pour les autorités. Prions pour que les autorités et même la police puissent faire son travail. Que le mal recule et que le bien, alléluia, puissent prendre de l'ampleur ici, dans cette ville. La Bible nous exhorte à être honnêtes. À être intègre. À être droit dans nos affaires. À l'égard du prochain, quel qu'il soit. Dieu est dans notre quotidien. La Bible nous dit qu'il y a même certaines personnes qui ont accueilli des anges sans le savoir. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Bon, là, je fais un petit écart. j'ouvre et je ferme la parenthèse très rapidement. Cette femme, cette chrétienne qui a donné son cas à Jésus, une femme bouillante, elle s'appelait Marie-Claude, elle s'appelle toujours Marie-Claude. Et très rapidement, elle a progressé spirituellement en parlant. Et cette femme, elle était tellement passionnée, on a parlé de passion tout à l'heure, tellement passionnée, elle était la seule dans sa chambre universitaire, elle était encore étudiante à l'époque. « Seigneur, je veux te voir, je veux te voir ! » Elle était là, en arme, elle sentait la présence de Dieu dans sa chambre. « Je veux te voir ! » Et puis quelqu'un vient l'interrompre dans son culte personnel. Quelqu'un frappe à sa porte, elle ouvre la porte, elle voit une pauvre mamie qui sentait, et qui lui demande, « Excusez-moi, vous pouvez me donner un verre d'eau ? » Elle aurait pu dire, « Mais ça, c'est le diable qui a envoyé cette dame pour m'empêcher de persévérer dans la prière. » Mais gentiment, cette sœur Marie-Claude a pris ce verre et l'a présenté à cette mamie qui s'est exécutée, a bu ce verre et puis a dit merci, bien sûr. Et Marie-Claude a refermé la porte et elle s'est mise à nouveau à prier, « Seigneur, je veux te voir ! Seigneur, révèle-toi à moi ! Seigneur, tu t'es révélé à tellement d'hommes, même dans la Bible ! Je veux te voir ! » Et la voix du Seigneur qui se fait entendre, « Et ma fille, tu viens de me voir ! » Quand le Seigneur dit, « Quand vous donnez un verre d'eau, c'est à moi que vous le faites ! » Une fois, j'ai vu deux personnes, deux chrétiennes, je vous l'ai déjà dit, je le répète tant pis, il y avait une qui avait une ascendance, une certaine autorité sur l'autre. Elle avait tendance ça méprisait sa soeur, sa soeur jumelle d'ailleurs, qui était un peu plus lente, un peu plus... Bon, on va dire qu'elle, elle était essence, sa soeur était diesel. Mais ce n'était pas évident, ce n'était pas évident. Mais la manière qu'elle le traitait, et le Seigneur qui me dit, « Tu vois, cette fille-là, cette femme, elle agit avec sa soeur comme elle agit avec moi. Elle ne le sait pas, mais c'est à moi qu'elle fait ces choses-là. » C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les yeux spirituels et de comprendre que dans notre quotidien, le Seigneur est avec nous et il voit ce que nous faisons, il voit ce que nous disons, il voit nos attitudes, il voit nos comportements. Mais il est à nous, c'est à nous que cela incombe de pouvoir dire, eh bien, comme Moïse, je termine, comme Moïse l'a dit à Pharaon, verset 26, « Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. » En fait, Dieu désire que de notre vie, que de notre vie, toute entière, eh bien, il n'y ait aucun arrangement, aucune concession avec le diable. Quand on regardait la vie de Daniel, quand on regardait son travail, eh bien, on ne trouvait aucun défaut. Il avait une bonne réputation. Il faut qu'on ait une bonne réputation. La Bible dit qu'il faut qu'on ait une bonne conduite parmi les païens. C'est tellement important afin de ne pas, par notre comportement, bafouer l'Évangile. nous sommes, eh bien, la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu compte sur nous. Il a misé sur nous et il attend, eh bien, qu'en retour, nous puissions honorer son son nom et glorifier son nom au travers de notre vie. Faisons en sorte que rien dans nos vies, pas même un ongle, n'appartienne au diable. et inversement, que le diable ne trouve pas chez nous des choses qui lui appartiennent parce que c'est un moyen pour lui de rester chez nous. Il est là, les bras croisés, les pieds aussi croisés, dans votre salon spirituel et il ne bouge pas. Vous êtes là, vous lui dites, mais sors, sors, sors ! Et lui, il sourit jusqu'à ce qu'à un moment donné, il daigne, par pitié, vous dire la raison de sa présence, il vous dit, mais tu veux que je sors ? J'ai des choses qui m'appartiennent chez toi et tant qu'elles sont là, je reste, je peux rester, j'ai un droit. Mais Moïse a dit, nos troupeaux iront avec nous et ne restera pas un ongle. Sachons dire comme Jésus, il l'a dit, je termine avec cela, Jean, chapitre 14, verset 30. Je vais lire ce verset dans la version Nouvelle Bible second. Il va dire, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il rajoute, il n'a rien en moi qui lui appartienne. Baissons les têtes, fermons les yeux. Il n'a rien en moi qui ne lui appartienne. N'est-ce pas là une parole qui pourrait définir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous concernant la sanctification, concernant cette marche de sainteté ? Il s'agit pour nous de faire le nettoyage dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, afin que nous puissions arriver à dire comme le Seigneur Jésus, il n'a rien en moi qui lui appartienne. et nous venons de voir quatre compromis que le diable pourrait placer devant notre route. Et peut-être que plusieurs se sont reconnus au travers de ces quatre compromis. et si Dieu a pointé du doigt par son esprit saint quelque chose qui mérite d'être rectifié dans ton cœur, sois heureux mon frère, ma sœur, peut-être même toi qui viens pour la première fois. C'est la preuve que Dieu t'aime. Il voudrait aujourd'hui même que tu rectifies le tir. Il voudrait aujourd'hui même que tu trouves le chemin du salut comme nous l'avons entendu au travers du don spirituel. Le Seigneur te dit viens à moi. Viens aujourd'hui même repends-toi. Décide une fois pour toutes de quitter le pays du péché. Décide une fois pour toutes Alléluia d'être passionné pour Jésus d'aller le plus loin possible. Décide Alléluia de ne pas être individuel même égoïste mais pensez aussi à ta famille pour être passionné Alléluia pour son salut. Décide de dire comme Jésus l'a dit en son temps il n'y a rien dans ma vie qui appartienne au diable que tu sois tout entier au Seigneur Jésus. Et je voudrais juste faire cet appel parce que je crois que le Dieu qui nous annonce Alléluia tout son conseil il veut que nous répondions favorablement à son appel. Et peut-être que tu reconnais qu'il y a ce compromis que tu dois arranger, rectifier, ôter, détruire cette alliance, cette concession que tu as pu faire inconsciemment peut-être avec l'ennemi de nos âmes. Aujourd'hui même tu veux détruire ces choses alors lève-toi à ta place et Dieu te fera grâce et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je voudrais encourager tous ceux et celles Alléluia qui veulent en finir avec toute forme de compromis les affaires qui appartiennent au diable. tu vas les mettre dehors dans le nom de Jésus et tu verras que le diable n'aura plus lieu de pouvoir rester là où il y a toute la lumière de Dieu car ce qui fait fuir les ténèbres c'est la lumière de Dieu et quand Jésus met en lumière ce qui a besoin d'être rectifié, ce qui a besoin d'être extirpé de ton cœur, Alléluia, c'est pour que tu puisses aller de l'avant, c'est pour que tu puisses progresser, pour que tu arrêtes de pleurer, pour que tu arrêtes à bien d'être dans ces luttes et dans ces chutes tu te relèves tu tombes, tu te relèves tu tombes, tu te relèves tu tombes jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et je voudrais encore encourager quelqu'un qui est là à batailler sur sa place alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés je parle aux adultes, je parle aux ados, je parle aux jeunes, je parle peut-être même à un enfant qui comprend ce message. Toi qui as besoin d'une victoire, lève-toi à ta place et Dieu te fera grâce. Dieu aime la vérité et quand elle est là elle dérange l'ennemi quand elle est là le Seigneur se tourne vers nous et nous sommes favorables pour être accueillis par lui. Seigneur tu vois ces personnes qui se sont levées ce sont tes enfants et ils ont entendu ta voix, tu as dit que tes brebis entendraient ta voix et entendre ce n'est pas seulement écouter son, écouter des décibels mais Seigneur Père mon Dieu plus que cela c'est recevoir avec douceur ta parole c'est la recevoir humblement c'est Seigneur Père mon Dieu pouvoir chercher à la mettre en pratique et ils se sont levés parce qu'ils veulent détruire toute alliance toute concession toute négociation qu'ils se sont permis d'avoir avec l'ennemi de nos âmes. Seigneur je te prie dans ta grâce de poser ta bonne main sur leur vie de détruire en cet instant par le feu de Dieu Seigneur Père tout ce qui peut être des compromis dans leur vie au nom de Jésus afin qu'ils puissent avancer afin qu'ils puissent progresser avec toi Seigneur aujourd'hui même tu leur fais grâce aujourd'hui même tu les pardonnes tu les purifies tu les sanctifies par le sang précieux de Jésus par le sang précieux de l'agneau que nous avons chanté tout à l'heure oh le sang de Jésus merci pour le sang de Jésus Seigneur rien aucun péché ne peut Seigneur Père mon Dieu résister au sang précieux de Jésus qui maintenant coule Alléluia sur la personne qui aujourd'hui répond Alléluia cet appel au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501